Je suis rentré chez moi avec l'intention de vraiment chercher le sport qui améliorerait ma condition physique. Bonjour, je m'appelle Igor, 36 ans, paxé, père de deux enfants et je suis développeur informatique. J'ai commencé le sport assez tard, vers 10 ou 11 ans. J'ai commencé par le football, de mes 11 ans jusqu'à mes 22 ans. J'ai fait que ça. Ensuite, j'ai fait du foot en salle pendant 3-4 ans. Mes deux premières années de foot en salle, j'ai fait aussi en même temps du taekwondo. Par la suite, j'ai arrêté le foot en club. J'ai fait quelques foot et quelques courses à pied aussi. J'ai repris en club de boxe pendant deux ans. Par la suite, j'ai arrêté et j'ai commencé à m'entraîner pour le triathlon. Là, on date fin 2017 à peu près. Aujourd'hui, je jongle entre le triathlon qui est composé, je le rappelle, de course à pied, natation et de vélo, avec la salle de sport et le crossfit. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire du triathlon ? Tout simplement parce que lorsque j'étais à un entraînement de boxe et que je voyais notre coach Steph qui était très en forme, ça m'a un peu surpris qu'à son âge, on a entre 40 et 50 ans, il soit plus en forme que moi. Et ça m'a un peu énervé et je ne sais pas pourquoi, je suis rentré chez moi avec l'intention de vraiment chercher le sport qui améliorerait ma condition physique et j'ai découvert le triathlon. Je continue la salle de sport parce que j'ai toujours été mince, notamment dû au foot. Là, je suis un peu plus en forme et j'ai plus de force. Le crossfit, c'est une belle découverte parce que je voulais retrouver à peu près le cardio et l'explosivité que j'avais lorsque j'étais au football et en boxe. La partie simple pour préparer un triathlon est qu'il faut savoir nager, courir et faire du vélo. La partie difficile, c'est qu'il faut s'entraîner dans les trois sports. Avant tout cela, il faut faire un état lieu de tes points forts et de tes points faibles dans chaque sport. Moi qui ai un gros passif de foot, mon point fort était la course à pied. Mon point faible était la natation et ensuite le vélo. Ce qui veut dire que j'ai adapté mes premiers mois d'entraînement à d'abord vraiment consolider les bases à la natation, ensuite le vélo et la course à pied. Je pense que la clé, c'est qu'il faut être vraiment régulier et constant. Et après cela, ça te débloque vraiment cette discipline qu'il te faut pour la réussite d'un premier triathlon. Le sport pour moi, c'est bien plus qu'une activité sportive. C'est vraiment un pied essentiel de ma vie. Je le considère vraiment comme une routine, comme se laver les dents. Pour moi, le sport, moi qui en fais quasiment tous les jours, c'est vraiment un entraînement perpétuel, mais mental. Alors, qu'est-ce que j'appelle un bon moment mental ? Je pourrais dire que c'est un mental équilibré et aussi avoir une confiance en soi. Non pas pour éviter les problèmes, mais pour les surmonter. Alors, mon premier beau souvenir se situe dans le football. C'est lorsque ma première année de foot, nous étions dans un tournoi et nous l'avons gagné pour notre coach qui partait à la suite de la fin de saison. Et aussi, un peu plus tard, ce sont les nombreuses montées au football. Là, c'était vraiment superbe. Je dois aussi admettre que le triathlon, le premier, ça a été une expérience inoubliable. Je pense que dans nos sociétés sédentarisées, faire du sport est primordial. Personnellement, le sport me procure un bien-être mental et physique. Dernier message, c'est vraiment que ce soit les enfants, adolescents ou adultes oser faire du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.